Il est temps de cesser les faux semblants, de ne pas dire de qui on parle quand tout le monde le sait très bien. Quand même l'extrême droite et autres charognards opportunistes reprennent la situation à leur avantage. Nous savons que les hommes sont tous des agresseurs potentiels et qu'il est ridicule d'être surpris qu'aucun n'est safe. Il y a deux témoignages publiés sur moi depuis lundi. Je ne suis pas safe et je n'ai jamais prétendu l'être. Et oui, j'ai fait pression sur une femme youtubeuse pour qu'elle me masturbe après qu'on ait arrêté la pénétration alors qu'elle n'avait plus envie. J'ai honte de ce comportement tristement ordinaire. Cette honte et mon intérêt à ne pas le reconnaître ont fait que, lorsque nous en avons discuté juste après, je n'ai pas suffisamment reconnu mon abus. Ce qui l'a d'autant plus fait souffrir. Je n'ai pas pu non plus reconnaître la gravité de la situation, ayant moi aussi été dans cette situation, mais en raison de mon vécu d'homme, je n'en avais pas la même conscience. Je suis obligé de rendre public mes déclarations privées que j'ai faites aux deux personnes qui ont témoigné. L'autre étant mon ex, avec qui j'ai rompu le 12 juillet après une relation de 3 ans. Ce sera dans la suite des screens de 5 secondes chacun, donc les pieds en pause. La youtubeuse en question est d'accord de ce choix. Je ne parlerai plus de féminisme, au moins directement sur ma chaîne. Je ne défendrai plus les arguments féministes. Je ne contredirai plus les arguments qu'on oppose au féminisme. Mon travail sur le sujet était correct. De nombreux hommes sont devenus moins cons en l'écoutant. Je trouve que poétiquement, c'est une mauvaise chose, mais je n'ai pas le choix de toute façon. Et je fais ça dans mon intérêt, car désormais tout discours sur le féminisme que je tiendrai servira à me tacler. Si je vais à l'avenir m'en prendre toujours à des mascus, à des virilistes, je serai en tant qu'homme défendant ses intérêts d'hommes, pas en tant qu'allié des féministes, un terme dont je ne me suis jamais revendiqué d'ailleurs. J'ai besoin de temps, il n'y aura sûrement pas de vidéo ce dimanche, on reprendra après. Sous-titrage Société Radio-Canada